bonjour et bienvenue dans CNPCO lycée et oui les cours continue comme vous le savez CNPCO lycée est là pour épauler les élèves et c'est dans ce sens que nous avons constaté que les élèves ont d'énormes difficultés pour comprendre la partie mouvant d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme c'est la raison pour laquelle avec ce dispositif assez simple on va vous expliquer du début jusqu'à la fin comment la particule se déplace donc ce dispositif que vous avez est un dispositif constitué d'une chambre d'ionisation chambre d'ionisation qui est aussi la chambre de production des ions donc les ions vont être produits ici ces ions qui seront produits dans la chambre d'ionisation vont arriver au point O avec une vitesse pratiquement nulle la vitesse d'ovision en O va être nulle maintenant qu'est ce qu'on va faire après la chambre d'ionisation vous avez aussi ce qu'on appelle la chambre d'accélération chambre d'accélération où la particule sera accélérée par exemple de O vers OP mais ici aussi l'élève doit être en mesure de connaître la nature de ce mouvement qui va accélérer la particule de O vers OP c'est l'élève donc de la force électrique F par conséquent la force électrique F doit être orientée donc de O vers OP pour dire quoi dans la chambre d'ionisation nous avons produit des ions ces ions produits arrivent en O avec une vitesse pratiquement nulle qu'est ce qu'il va se passer de O vers OP les ions vont être accélérés par conséquent de O vers OP la particule sera animée d'un mouvement rectiligne uniformement accélérée la particule maintenant arrive en OP avec une vitesse V OP différente de 0 mais mieux ici pour le cas que nous avons nous avons une vitesse V OP qui est comment verticale non horizontale plutôt V OP est horizontale mais qu'est ce qui se passe dans cette région où règne un champ électrique E qui est comment comme vous le voyez sur la figure E qui est verticale mais dirigée vers le bas ici je ne l'ai pas noté mais la particule avec laquelle nous travaillons est une particule de charge Q négative c'est la raison pour laquelle le champ électrique E étant verticale dirigée vers le bas la force électrique F va être verticale dirigée vers le haut ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que si on avait la particule n'est pas à elle seule la particule allait avoir un mouvement rectiligne uniforme avec la vitesse V OP et va se déplacer suivant ce sens là mais dans cette région la particule va subir une force électrique F qui est comment ? une force électrique F qui est verticale dirigée vers le haut et quelle va être la conséquence ici cette force électrique F ne va pas créer un mouvement mais cette force électrique F va modifier tout simplement la trajectoire de la particule par conséquent au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne la particule maintenant va être déviée vers S en ayant un mouvement parabolique donc de O prime jusqu'au point S la trajectoire est vraiment parabolique la trajectoire elle est parabolique la particule arrive en S avec une vitesse n'est ce pas V S différente aussi de 0 qu'est ce qui va se passer la particule va sortir du point en S c'est à dire entre les armatures P1 et P2 en S cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'à partir du point S commence une nouvelle phase du mouvement de la particule donc de S jusqu'en P qu'est ce qui va se passer ? dans cette zone il n'y a plus de champ électrique et lorsqu'il n'y a plus de champ électrique E il n'y a plus de force électrique donc ici dans cette zone il n'y a plus de force électrique il n'y a plus de force électrique il n'y a plus de champ électrique n'est ce pas ? la particule donc sera une particule isolée ou encore un système isolé la particule étant un système isolé qu'est ce qui va se passer ? pour les systèmes isolés et pour les systèmes pseudo isolés le problème est réglé par le principe d'inertie que nous dit le principe d'inertie ? pour les systèmes isolés ou encore pseudo isolés le mouvement est réclé uniforme pour du point de S jusqu'en P la particule est isolée il n'est soumis sous l'action d'aucune force par conséquent la particule va avoir un mouvement réclé uniforme de S vers P donc qu'est ce que cela veut dire ? cela veut dire que dès le début l'élève pouvait avoir toutes ces informations-là en essayant de comprendre le mouvement on récapitule ce qu'on a dit dans la chambre d'ionisation on produit ces ions ces ions produits dans la chambre d'ionisation arrivent en haut pour entrer dans la chambre d'accélération ces ions ont une vitesse pratiquement nulle en haut et vont être accélérés de haut vers O prime par conséquent dans cette région la particule va être animée d'un mouvement réclé uniforme la particule sort maintenant de cette région vient de la chambre d'accélération pour arriver ici dans la chambre de déviation dans cette chambre qu'est ce qui va se passer ? la particule va subir à nouveau une force électrique mais cette fois c'est la force électrique qui va dévier la particule de O prime vers S par conséquent la particule donc sera animée d'un mouvement parabolique de trajectoire parabolique de O prime vers S la particule maintenant va sortir du condensateur ou bien les deux armatures P1 et P2 au point S et au delà du point S le système la particule sera isolée et par conséquent elle va être animée d'un mouvement rectiligne uniforme voilà chers de lèvres je pense que cette explication va vous permettre de comprendre un peu n'est ce pas comment se déroule le mouvement de la particule de la chambre d'ionisation jusqu'au point T donc c'est ce qui vous tous est en rendez-vous très bien pour un nouvel vidéo d'une explication dans notre concept je vous fais bien à la chibine je vous remercie merci merci